Il n'y a aucun signe extérieur qui te... Si, ça, c'est refermé. Ah ! Il faut arriver au bout, ceci. J'en ai besoin, il faudrait de l'autre côté. Oui, on en était aux erreurs qu'on commet en arrivant à un certain moment, à un certain endroit, qui ne sont, qui ne sont, qui n'ont jamais été, qui ne seront jamais les bons. C'est la proposition téméraire sur laquelle nous venons de tomber d'accord, comme nous y allons. Oui, le malheur, notre malheur, tiendrait à ce que les économistes, je crois, appellent le développement inégal, ce que le père Hegel a interprété comme la marche de l'esprit, l'esprit du monde, que nos yeux ne voient pas, mais qui, pour eux, les tenants de la grande philosophie idéaliste, existent indiscutablement. Pour le stade, là, quelque part, et d'y bâtir sa demeure, l'esprit du monde aime à se promener. Il est vaguant, il est inhérent. Alors, il aurait habité successivement la Chine ancienne, et puis le Moyen-Orient, et puis la Grèce, et puis Rome. Et telle peine que sa dernière destination, son ultime résidence, ce serait le Reichstag. Enfin, ça, c'est le père Hegel qui me dit qu'il n'était pas obligé de le croire. Eh bien, en termes plus matérialistes, nous avons été confrontés au développement inégal, à savoir que les pauvres et les biens se trouvaient concentrés dans certaines parties du pays, les autres en étant actuellement des pauvres, et que s'ils paraissent transvers, Paris et Brune parvenaient jusqu'à nous, à savoir qu'il y avait d'autres endroits, mais très loin, où ceux qu'on désirait passionnément se procurer se trouvaient exilés, eh bien, il n'y a pas 36 solutions, puisque ces biens ne viendraient jamais jusqu'à nous. C'était à nous d'aller à leur rencontre, ce qui s'est rendu pour ce qui concerne, par le déplacement proprement insensé, alors que pour moi, plus vieux, moins aventureux, je ne m'en remets à me rendre à Paris. Est-ce que ce n'est pas toujours le cas ? Le cas de Stendhal, ou de tous ceux qui sont partis, de tous les... cette inconformité avec le lieu d'origine ? Cette réponse déçue à notre attente prénatale, congénitale. Bon, est-ce que... Oui. Stendhal n'aimait pas beaucoup. Grenoble, qui ne lui rend bien, je sais. Rainbow a quitté Charles Traum. Je sais aussi. Il y a quand même ceci. Que... Alors, pleurs du déplacement qui comptent... C'est le déplacement, peut-être, pour un film, qu'il soit. C'est le déplacement, oui. Sachant, allez-vous, que Paris exerce une sorte de droit de préemption sur toutes les sortes de biens, y compris ceux de l'esprit, et que beaucoup de grands écrivains sont d'origine parisienne. Même si le hasard de la naissance a voulu... Comment c'est qu'il visse le jour ? Un besoin de son vieille vie espagnole ? Pour le périgo ? Est-ce que Nantes n'est pas une sorte de Paris maritime ? Ouvert sur le dehors, vieille ville escravagiste, où on s'envéchit énormément sur le trafic du bois des Bénènes ? Enfin, ce qu'on appelle le commerce au long couvre. La civilisation est, de qui ce mot ? Max Weber, littorale ou fluéatile. Elle ne peut naître qu'au bord des grands fleuves ou sur la côte des mers fermées. C'est même un trait qui lui semble poser assez fortement le développement de la civilisation extra-orientale. Pékin est une île fermée, continentale fermée. Et le développement des civilisations Moyen-Orientales et Occidentales, la Grèce, poussière d'île répandue entre la mer Égée et la Méditerranée, Rome à un kilomètre d'Hostie au bord de la mer, et les grandes villes françaises, allons-y, Paris sur la Seine, Nantes et Rouen sur la Loire, Marseille sur la Méditerranée et Lyon sur la Roine. À quoi se poseraient les chrétiens des Alpes, les populations montagnardes que la terre marâtre empêche d'aller ? C'est une chose que j'ai sentie confusément parce que c'est tout gosse. Moi aussi. On ne pouvait pas aller. L'obstacle se mettait en travers de la route et empêchait que nous soyons un petit peu plus facilement fixés sur les richesses, les beautés, les splendeurs, de la nature desquelles il était, à mes yeux de Gaulle, d'être exilé. Pour dire brutalement, je ne voulais pas de ce que l'on m'offrait, de me poser, et tout ce à quoi j'étais passionnément attaché se tenait hors de ma portée. Une sorte d'exil intérieur. Le meilleur de moi-même m'est en quelque sorte dérobé et à l'opposé, ce qui n'a pas le bonheur de me plaindre, je parle doucement. Ce que j'ai en haine, ce qui m'exaspère, m'intolère, je ne peux y échapper. Il faudrait procéder à une enquête sociologique et poser la question à des échantillons soigneusement choisis, représentatifs de la population avec des variables, origine montagnarde, origine non montagnarde. Est-ce qu'il existe en français un adjectif assorti au nom commun plein ? Je ne le trouve pas. Si d'aventure de l'aise, je peux trouver la gentillesse de me confier pour qui, vous aimez la phrase. Ceux qui ont vu le jour dans de grosses, de grandes agglomérations et ceux qui sont nés dans de tout petits tâclins ignorés du monde entier. Je pense que ce sont de ces choses qui pèsent dans le coût de notre destinée. Il y a très certainement en gros logique sociale, volume et structure du capital. en gros, le diplôme le plus élevé du père et non plus le membre de la mère. Avec ça, on a presque tout, mais pas tout à fait tout. Il faut y ajouter un certain nombre d'éléments empruntés à la géographie, à supposer que celles-ci ne sont pas une branche de l'histoire. et un certain nombre de complexes, allons-y, qu'on a pu contracter d'entrée de jeu parce que... Là, c'était le précédent. Là, on en a encore pour le cadre. Dix minutes. Je peux essayer de... Non, c'est pas grave. Non ? Bon, on verra quand ça va. Bon. Un complexe des zones sensibles. Le fait qu'on perçoive spontanément dans le paysage non pas comme une étendue apaisée offerte à la contemplation esthétique mais une force de nuit. Quelque chose dans la malice noire s'ajoute à toutes les misères que les humains peuvent nous faire pour s'opposer à ce naturel dessin, me semble-t-il, que nous avons d'être instruits de ce qui se passe puisque cela se passe et que nous en sommes affectés, touchés et parfois de façon tout à fait désagréable et on cherche donc à échapper. Oui, c'est sûrement qu'il y avait ceci de commun à nos petits respectifs pays, donc à nos égires, que nous nous sommes nés dans des régions accidentées et que, oh Dieu, que le monde s'ouvre sous nos plats comme une sorte de vaste esplanade baignée de lumière, agrémentée de beaux arbres. Je me suis promouvé un quart d'heure sous de très beaux arbres. Eh bien, ce n'était pas ça du tout, mais des hauteurs décourageantes, des creux effrayants, ombreux, pluvieux, des routes tortueuses, on plaît comme des chiens dans des heures et des heures et quand on vérifiait sur la carte la distance parcourue, on avait à la tue de 20 km, oui, le compteur de la bagnole, il marquait le triple. Je sais que ça fait toujours partie de ces choses auxquelles je suis très sensible, que le fait de circuler sur autoroute. Ou encore, maintenant je vais passer une pédanterie, la joie que j'ai conçue lorsque j'ai découvert l'étymologie du mot route, route, on brise le paysage, on ne s'embarrasse d'aucun obstacle, nous imposons notre volonté à la terre. Et la joie corrélée à la première, l'étymologie de chemin, c'est mon gaulois, Canina. Il reste à peu près 50 mots de l'antique parlure celtique dans le français dont nous usons, une sorte de calque légèrement bougé du latin. Et j'avais trouvé à la fois amusant et émouvant que, sans presque aucune exception, il n'y a que deux. Les mots hérités du gaulois désignent des choses de peu ou de rien. Est-ce que tu penses qu'il est opportun de placer quelques exemples, Frédéric, livre ? Allons-y. La glaise, la boue, le gravier, les gravats, c'est du gaulois. Le jeunet, c'est aussi du gaulois. On ne peut rien faire du jeu. C'est des vallées, pardon. Mais c'est un mangeur, c'est un comestible. Le chemin gaulois, Canina. A l'inverse, tout ce qui a du prix, tout ce qui est bon, tout ce qui est nourrissant, le blé, la route, elle est latine. Les deux exceptions sont le chêne. On se voit vraiment comme rouvre, roubure, en quoi très peu, il est très spécifique, il est une variété de chêne. Ou encore, Kersi, Kuerkos. Pas du tout, regardez chêne, parce que, semble-t-il, le culte des arbres. Par les druides. A marquer si fort les esprits que ce nom Kassan, en gaulois, survécu. Et, un des plus beaux meubles, comme jamais dit, à Duchesne, le tonon. Le tonon, c'est du gaulois. Les gaulois avaient appris à inventer l'art d'élever les vins de ferlir. Alors que les romains, qui n'étaient peut-être pas raffinés du moins sur ce chapitre, à cet article, l'entreposaient simplement dans des amphores de terre. qui ne prenaient rien, mais ne donnaient rien. Alors que le chêne donne ses sucs, son tannin, et ajoute un je-ne-sais-quoi qui le porte à la perfection, ou pas. Donc, lorsque l'entre-nous prononce les noms chaînes, tonon, chemin, glaire, jeunet, gravier, par l'eau. Ce qui m'amuse, on ne le sait pas. Par, je crois, que les profs, moi aussi, par des formations professionnelles, et surtout, lorsque je m'envis, par exemple, lors des conseils de classe, j'envis comme un chien. Lorsque je suis dans le traite, je ne peux pas lire, parce que je ne peux pas dire. j'écoute, non pas ce que disent, à profond parler, mais semblables, compatriotes, mais la manière dont ils le disent. Et je me livre, in vivo, à des observations philologiques. Et, souvent, j'ai été ému, frappé, ému, d'entendre résonner autour de moi des noms que je pouvais dater, que je savais à quelle origine renvoyer. Des noms de... Tout ce qu'il y a de commun. Il y a des noms plus communs qu'ils soient. Et je me tiens, voilà la cour francique, la cour germanique, 5e siècle, 6e siècle. Voilà des gaulois. Donc, avant la conquête romaine, cinquantaine, on les écrit, fin de la guerre des gaules. Voilà de l'arabe. Voilà du toupi guarani. Chocolat, tomates, rien. Ah ben, j'ai été élu des haricots. C'est arrivé, il y a un millénaire, à peu près, avec les haricots, les tomates, le tabac, et un certain nombre de trucs délicieuses. C'est le mot du nawatel aussi. Je crois, l'hôte. Oui ? Oui. C'est le mot, c'est le mot. C'est le mot, en droite ligne, l'Amérique du Sud. Alors, il fut un temps que, bon, c'était inaccessible. Je crois que, lorsque Magellan est parti en expédition, un seul, les quatre navires venaient. il était entendu qu'on allait perdre la musée de l'équipage jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Scorbus, etc., etc. Je peux placer une anecdote, il faut dire, qu'il dit. On s'en compte que, non seulement, si tant que la choucroute contient des vitamines, même s'il n'y en a pas le mot, qui l'utilisent efficacement contre le scorbute. Bon, aux avant-postes, les Anglais, bien sûr. Leur vie dépend de la possession de l'arge Bologna. Et, bon, on commence à trouver un peu sous-matre, si je puis dire, de perdre un autre équipage sur deux car ce n'est pas le capitaine, comme un gilet. Alors, on se rend compte que la choucroute est quand même un produit d'importation germanique, à la vertu de lutter contre le scorbute. Les populations qui mangent de la choucroute ont travaillé du scorbute. Castanthienne, en plus, à ce qu'on sert, ont embarqué les débarrés de choucroute dans les navires qui partent à découverte. Cook, je crois, est le premier à avoir songé à remédier à ce faire. Naturellement, les marins anglais qui ont leurs habitudes alimentaires ne veulent pas entendre parler de choucroute. Mais, Cook, qui fait un psychologue, sait que rien n'est appréciable aux yeux d'un marin anglais comme ce que l'on sert dans le carré des officiers. Donc, il s'adresse au cuisinier au cook et il dit, à partir d'aujourd'hui, dès qu'on a parlé, il fait le scénage hôte au carré des officiers. Le cook, le cuisinier en Belgique est à midi à l'heure du lunch. Tout l'équipage du navire voit passer le cuisinier avec les grands plats remplis de choucroute. On continue de regarder ce qui se passe dans le carré des officiers et visiblement, ils ont l'air de manger avec appétit. Ce plat répugnant, ce plat studesque. Et l'image me tâche au compte. Et de ce jour, on observe une chute brutale, non pas seulement du sport, mais de la maturité dans les équipages qui partent à la découverte de la planète. Ne crois pas que j'ai oublié pourquoi j'ai abordé cet exemple. je parlais Frédéric Yves de l'attention un peu pathologique que les profs des lettrés que nous sommes prêtent à la manière dont ils prennent ceux qui parlent notre langue et qui, à leur insu, mettent toujours très bon essai en plus des mots en provenance de tous les âges de toute terre et dont certains, je pense, en montagne, par exemple, une fleur, semblent promenir de l'inde européenne donc en 6 ou 7 milles en oeuvre. Merveille de... Est-ce qu'on avait parlé de la vulgate des années 70 lorsque la langue était censée se parler toute seule ? Te souviens-tu que nous avions abordé cette question ? Il y a une réflexion extrêmement désobligeante dont j'ai cru de voir l'assaisonner, je pense que vous... Sur Marthe ? Sur Marthe. La langue est... Oui, on en a parlé donc c'est pas la peine de rajouter, la langue est fasciste. On en a parlé comme ça mais pas dans... La langue se parle toute seule. Alors, ça fait partie de ce genre d'expérience mais quotidienne, le métro, le verreur, le train, le carré, les travailleurs du supermarché qui réactiveraient un petit peu ces phrases aussi pérent-toi qu'en considéraient. Ça n'est pas que la langue se parle toute seule mais que le cerveau humain est faible d'une telle sorte si manifestement prédisposé à ce que l'était l'air atmosphérique en méconfiant des significations qui possèdent aussi cette aptitude à puiser un énorme stock langagier que l'histoire de l'espèce met à sa disposition et d'user, je dirais, cavalièrement sans y songer à ce magnifique étage. Si tu veux juste faire, mais... Non, je crois que c'est sur le point de se terminer. Oui, c'est au bout. Ça arrive au bout, là. Je vais arrêter, là.